Ça le plouc ! Pécno ! Bouzeux, cutéreux ! Tu sens le grotin ! Voilà ce qu'ils m'ont dit les nouveaux à l'école. Famille de taré, ton père il met du poison dans la terre et ça nous tuera tous. C'est nos parents qui l'ont dit. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Ma mère, elle parle avec ses chèvres. Elle leur fait écouter du Mozart à ses chèvres, ma mère. Elle les soigne avec des huiles essentielles quand elles sont malades. C'est un peu une sorcière, ma mère. Elle a des super pouvoirs. Mon père, il n'est plus là. Hop là ! Disparu dans les nuages. Hop 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 ! Il me moque, mon papa. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire que mes parents soient agriculteurs ? En plus, c'est super bien agriculteur puisque tu nourris les gens. C'est grâce à eux qu'on a plein de bons produits dans nos assiettes. On prend des forces pour devenir grands et affronter le monde. Grand-père, il dit qu'on en a bien besoin de forces parce que le monde, il est en train de tourner bourrique. Il marche sur la tête. Il dit qu'on ne nous prépare pas un bel avenir à nous, la jeunesse. Mais pour eux, là, on dirait que c'est minable d'être paysans. Grand-père, il dit qu'aujourd'hui, on va faire une agriculture raisonnée. Ça veut dire qu'on met un peu de produits dans la terre, mais pas trop non plus. Ma mère, elle dit que cette agriculture raisonnée, elle n'est pas raisonnable. C'est dangereux, elle dit, tous ces produits. Il n'y a qu'à voir ce que ça a fait à ton père. Parce que la coopérative, elle lui disait, Être un fleur de peau, c'est être hypersensible. Ça, c'est joli. Poétique, je trouve. Des fleurs qui sortiraient de moi tellement je ressens tout plus fort que les autres. C'est la mort de mon père qu'a décidé ma mère à arrêter d'être secrétaire. Elle s'est séparée des vaches, elle a pris des chèvres et elle fait du bio maintenant. Elle a enfin décidé d'écouter la petite voix à l'intérieur qui lui dicte ce qui est juste. Mon père aussi, il a essayé d'écouter cette petite voix à l'intérieur. Mais il y en avait une plus forte à l'extérieur qui parlait fort, qui donnait des ordres. C'était la voix de la politique des supermarchés. Quelque chose comme ça, je n'ai pas tout compris. À l'école, on dit qu'on est paysan de père en fils ou de mère en fille. Eh bien, moi, je n'ai pas encore décidé. Plouk fait partie avec le spectacle « Droit dans mes bottes » d'un diptyque autour des questions du monde agricole et de la ruralité. Mais si « Droit dans mes bottes » est vu à hauteur d'adulte, Plouk est perçu à hauteur d'enfant. Les questions sont traitées de façon systémique mais aussi ludique puisque le personnage principal, Mona, est une petite fille de 10 ans qui y joue. Mona donc est très vive, très singulière. Elle porte en elle beaucoup de poésie et de philosophie. Mais elle se fait chahuter par ses camarades de classe parce qu'elle est différente et parce qu'elle est fille d'agriculteur. Mais elle s'en moque. Elle se raccroche à son amour de la nature, de sa famille, pour tracer son chemin et construire son identité. J'ai privilégié un jeu très physique, organique, pulsionnel et vivant pour casser tout didactisme. Plouk, c'est vraiment une ode à la différence, à la tolérance et à la nature qui nous entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada